Regain, Jean Giono, première partie Regain a essayé une fois de s'arrêter à la croisée du reveste des brousses et de tailler une bavette avec la fanette chabassue, celle qui tient le caboulot des deux singes, puis de repartir, tout plampinait, rien n'y fait. Il voulait voir, et bien il a vu. Sitôt après le détour d'hôpital, voilà le clocher bleu qui monte au-dessus des bois comme une fleur et au bout d'un petit moment, voilà sa campagne qui sonne l'angélus avec la voix d'une clochasse de bouc. « Hé, c'est encore midi ! » dit Michel, et puis penché sur la boîte de la patage. « Vous entendez là-dedans ? C'est encore midi ! Il n'y a rien à faire ! » Alors, que voulez-vous ? On tire les paniers de dessous la banquette et on mange. On tape à la vitre. « Michel, tu en veux de cette bonne andouillette ? Et de cet œuf ? Et de ce fromage ? Ne te gêne pas ! » Il ne faut pas faire du tort à personne. Michel ouvre le portillon et prend tout ce qu'on lui donne. « Attendez, attendez ! J'ai les mains pleines ! » Il met tout ça à côté de lui, sur le siège. « Passez-moi un peu de pain aussi ! Et puis s'il y en a un qui a une bouteille ! » Après Vacher, ça monte. Michel, alors, attache les guides à la manivelle du frein et il commence à manger, tranquillement, en laissant ses chevaux aller leur train. Ceux qui sont dans la voiture, c'est, la plupart du temps, toujours les mêmes. Un acheteur de lavande qui vient des villes de la côte, un camou ou un nom comme ça. Un berger qui monte aux pâtures et qui taille régulièrement dans son pain un morceau pour lui, un morceau pour son chien. Une maîtresse de ferme, toute sur son 31 de la tête aux pieds. Et une de ses filles des champs, qui sont comme des fleurs simples, avec du bleuet dans l'œil. Quelquefois, il y a, en plus, le percepteur et sa serviette, assis à côté, comme deux personnes raisonnables. Le clocher de Vacher est tout bleu. On l'a badigeonné de couleur depuis la sacristie jusqu'au petit chapeau de fer. Ça, c'est une idée de ce monsieur du domaine de la sylvabelle. Il n'a pas voulu en démordre. « Puisque je vous dis que je paye la couleur, moi, toute la couleur, et que je paye le peintre, moi, puisque je vous dis que vous ne payez rien, et que je paye tout, moi. » Or, on l'a laissé faire. Il n'est pas si vilain, et puis, ça se voit de loin. Ceux qui voyagent dans la voiture du courrier le regardent longtemps, ce clocher bleu, tout en mâchant l'andouillette. Il le regarde longtemps parce que c'est le dernier clocher avant d'entrer dans le bois, et que vraiment, à partir d'ici, le pays change. Voilà. De Manosque à Vacher, c'est colline après colline. On monte d'un côté, on descend de l'autre. Mais chaque fois, on descend un peu moins que ce qu'on a monté. Ainsi, peu à peu, la terre vous hausse sans faire semblant. Ceux qui ont déjà fait le voyage, deux ou trois fois, s'en aperçoivent, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de champ de légumes. Puis, parce que le blé est de plus en plus court. Puis, parce qu'on passe sous les premiers châtaigniers. Puis, parce qu'on traverse à guet, des torrents d'une eau couleur d'herbe, et luisante comme de l'huile. Puis, parce qu'enfin, paraît la tige bleue du clocher de Vacher, et que ça, c'est la borne. On sait que la montée qui commence là, c'est la plus longue, c'est la plus dure, c'est la dernière. Et que d'un seul élan, elle va porter les chevaux, la patache et les gens au plein milieu du ciel, avec et les vents et les nuages. On ne descend plus de l'autre côté. On va monter, d'abord sous bois, puis à travers une terre, malade de lèpre, comme une vieille chienne qui perd ses poils. Puis, on va être si haut, qu'on recevra sur les épaules comme des coups d'aile, en même temps qu'on entendra le ronflement du vent de toujours. Enfin, on abordera le plateau, l'étendue toute rabotée par la grande varlope de ce vent. On trottera un petit quart d'heure, et dans une molle cuvette où la terre s'est affaissée sous le poids d'un couvent et de cinquante maisons, on trouvera, bah non. Sous-titrage Société Radio-Canada